Rosane Hichet, une ancienne prostituée, était reçue ces jours-ci au Sénat pour demander et obtenir que la loi votée par l'Assemblée nationale 14 mois auparavant fasse enfin l'objet d'une discussion. Abolition de la prostitution ! Il y a 14 mois, l'Assemblée nationale votait une loi pour renforcer la lutte contre les systèmes prostitutionnels. Mais le Sénat ne semble pas prêt à en discuter. Le 10 février 2015, après avoir parcouru la France pour récolter 30 000 signatures, cette ancienne prostituée, une survivante, arrive à Paris pour demander que le débat s'ouvre enfin au Sénat. Pourtant, il y a 10 ans, elle était pour l'ouverture de bordel. Après 10 ans de recherche, déjà sur moi personnellement, 10 ans justement à parler avec les clients, à parler avec les personnes aux alentours, 10 ans à consulter psy et tout ce qui va avec, car je me suis rendue compte effectivement que j'avais un sérieux problème, déjà moi personnel, qu'il fallait déjà que je me soigne et que je réfléchis sérieusement à ce que je pratiquais. Une fois qu'on en sort, au bout de quelques temps, on prend conscience que ce qu'on a fait est tout simplement insupportable. Moi aujourd'hui, si je me retrouve sans manger, je ne me vois pas aller voir un homme pour lui dire, écoute, voilà, j'échange, je fais un échange. Jamais, je ne pourrai plus. Je suis guérie. Nous, on est là avec nos sacs de couchage, avec Rosenne qui a fait 800 km pour l'abolition de la prostitution, avec ses 30 000 signatures entre les mains et on demande à être reçus par le Sénat, sinon on ne bouge pas, ce n'est pas grave, on a nos couvertures et nos sacs de couchage. 61 associations et collectifs anti-machos et féministes ont soutenu Rosenne Hichard. Tous demandent un débat éclairé où il est fondamental de répondre honnêtement à des questions que Rosenne ne s'empêchait pas de poser à ses clients. Je leur demandais, mais si un jour tu apprenais que ta fille se prostitue, que ta femme s'est prostituée ou que ta sœur se prostitue, tous étaient unanimes à dire, ce n'était pas possible. Après quelques heures de manifestation, Rosenne et ses soutiens sont finalement reçus par la présidence du Sénat. Je demande aujourd'hui à ce qu'on soit reçus, parce que je n'ai pas marché pour être vue dans les médias, sincèrement je m'en fous. Tout ce que je veux c'est qu'aujourd'hui cette loi soit enfin votée et appliquée, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de prostituées qui ont besoin que cette loi soit passée de manière à ce qu'on puisse leur venir en aide. 98% des femmes qui sont dans la prostitution ont subi une forme de violence et souvent de fois, l'inceste, viole. Une première victoire pour Rosenne et ses soutiens, car la loi sera discutée au Sénat les 30 et 31 mars 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada